Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert et tout d'abord détecteurs. Oui, on vient de parler des détecteurs de fumée obligatoires dans les logements depuis un an. Vous avez dit qu'ils sont sous le feu des critiques. Bah, s'ils sont sous le feu et qu'ils ne sonnent pas, c'est que ça ne marche pas. Flamme. Bon, moi j'aime bien les détecteurs de fumée. Carrément envie de leur déclarer ma flamme. Bah voilà, là ça marche. Fumer. Ces appareils sont donc censés détecter la fumée. Et pour détecter les mauvaises odeurs à la campagne, utilisez plutôt un détecteur de fumée. Logement. Les détecteurs de fumée qui doivent être installés dans tous les logements. Dans la maison de Secret Story, c'est plutôt un détecteur de conneries qu'il faudra installer. Ça risque de sonner souvent. C'est ça. Alarmes. Votre invité nous a dit que les alarmes doivent rester branchées pendant les vacances. La direction d'Europe 1 signale à Julie qu'elle doit aussi rester branchée pendant les pouces de pub. Oui, ça vrai. Parmi les inconvénients des détecteurs de fumée, des sonneries intempestives qui se déclenchent à tout moment sans raison. Cyril Hanouna a le même problème avec le rire de Valérie Benahim. N'en touche pas à mon poste. Salle de bain. Dans un instant, le grand direct de la santé, on va vous dire comment éliminer les bactéries dans les douches et salles de bain. La chanteuse Zaz a carrément préféré éliminer les salles de bain tout court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada